Il y a un changement massif à connaître sur la mana dans TFT. Avant, lorsque ton unité lançait son sort, quoi qu'il arrive, tu repartais systématiquement à 0 de mana sur ton unité. Désormais, c'est différent. La mana se conserve. Je vais te donner un exemple très clair, très simple, avec le nouveau Vegard. Donc tu peux voir les clips en dessous et tu peux voir comment ça fonctionne. Avant, Vegard, du coup, vu qu'il a 42 mana, et quand tu limitais une chose d'une, il aurait eu 15 sur 40 de mana, 30 sur 40 de mana, 45 sur 40 de mana, et il serait reparti à 0. Désormais, le nouveau Vegard, comme tu peux le voir sur le clip juste en dessous, il a 15 sur 40 de mana avec les 15 de base de la Shojin. Un auto-hit, il passe à 30 sur 40 de mana. Un autre auto-hit, il passe à 45 sur 40. Et du coup, il conserve les 5 de mana. Du coup, cela fonctionne, quel que soit le nombre de mana supplémentaire que tu as. Quels sont les impacts de ce changement ? Déjà, ça rend le jeu beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que du coup, tu peux mettre une Shojin sur des unités qui ont peu de mana. Si par exemple, tu veux garder Shojin pour une unité late game, tu peux très bien la mettre sur une unité qui a peu de mana, et ça sera toujours efficient, et ça marchera bien. L'autre modification majeure par rapport à ça, c'est surtout par rapport à la gestion des traits qui ont du mana. Par exemple, sur ce set, tu as le trait scolar, et tu as le trait préserveur, qui te permet d'obtenir davantage de mana sur tes unités. Normalement, ces traits-là, ils te font un build parfaitement optimisé, pour avoir pile poil le bon nombre de mana, en fonction du nombre d'unités que tu as sur ce trait, pour avoir le build optimisé. Par exemple, sur le set 11 de TFT, avec Ligia, si tu avais 2 invokers, il te fallait une Shojin, si tu avais 4 invokers, il te fallait un blue buff. Et tu avais également des augmentes, comme Bowling Mopoint, qui te donnait 3 de mana supplémentaires, et souvent, si tu n'avais pas pile poil le bon stuff, du coup, ces 3 de mana étaient perdus, voire 6, voire 9, suivant le stuff que tu avais sur ton unité. Désormais, tu n'as plus à te prendre la tête, si ton unité a trop de mana, elle va le récupérer, et donc, ça lui permettra de faire le prochain cast, potentiellement plus rapide.